Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de lobbying ou de plaidoyer. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans la précédente vidéo, certains font une différence sémantique entre ces deux termes, néanmoins ils recouvrent des réalités très similaires. Et je vous fais grâce des origines du mot lobbying, ça n'a pas un intérêt primordial. Sachez toutefois que certains rapporteront ce terme à un couloir qui borde la chambre des communes, d'autres au hall d'un hôtel qui aurait été occupé par le général Grant durant l'incendie de la Maison Blanche. Ce qu'il faut en retenir en substance, c'est qu'il s'agit d'un lieu où des influenceurs essayent de côtoyer des décideurs. Faire du lobbying, c'est donc chercher à orienter la décision d'une personne influente sur un sujet donné. Par exemple, un parlementaire ou un conseiller ministériel si on cherche à orienter la rédaction de la loi. Mais ça peut être aussi le membre d'un comité censé remettre un avis ou le membre d'un jury qui doit procéder à une évaluation. Du coup, qui fait du lobbying ? En réalité, tout le monde peut avoir intérêt à faire du lobbying. On pense principalement à l'industrie agroalimentaire ou à l'industrie pharmaceutique ou pour reprendre l'actualité, aux fédérations de chasseurs. Mais le lobbying n'est pas le privilège des grands industriels. Cette notion de privilège est d'ailleurs intéressante à développer car elle est à mon sens le motif de la désaffection des Français pour le lobbying. Quoi qu'il en soit, toute personne peut vouloir défendre sa vision du monde. Par exemple, la ville de Paris, lorsqu'elle souhaite obtenir les JO, elle fait du lobbying auprès du CIO. L'association L214, pour ne citer qu'elle, lorsqu'elle souhaite faire évoluer le sort réservé aux animaux, elle fait du lobbying auprès des parlementaires. Idem pour les associations du secteur médico-social. Lorsqu'elles souhaitent ouvrir plus de places, elles font une forme de lobbying auprès des agences régionales de santé. Mais il est aussi intéressant de se poser la question de « Comment fait-on du lobbying ? » Le lobbying est une action, une activité, qui repose sur l'ingéniosité et sur le réseau. Il y a donc autant de formes de lobbying que de lobbyistes. Typiquement, un ancien avocat ne fera pas du lobbying comme un ex-agent du renseignement, ni même comme un ex-collaborateur parlementaire. Quoi qu'il en soit, pour tous, le lobbying est une activité encadrée, lorsqu'il est réalisé officiellement. Et certaines universités commencent même à proposer des cursus pour enseigner cette discipline. Typiquement, les Sciences Po de Paris et du reste de la France, l'Université Paris-Dauphine, et bien entendu, l'Université de Strasbourg. Mais pour répondre à la question initiale, disons qu'on peut dégager deux grandes sortes de lobbying. Un lobbying direct, autrement appelé « grass-top », souvent réalisé sous les ordres de la République, et qui consiste à démarcher de manière ciblée un décideur pour lui expliquer en quoi il aurait intérêt à suivre notre vision du monde. Et puis, un lobbying indirect, autrement appelé « grass-roots », qui consiste cette fois à faire pression sur un décideur en prenant le grand public à partie. Bon, mais alors, le lobbying, est-ce bien ou est-ce mal ? Au risque d'être taxé de relativisme moral, je répondrai que le lobbying n'est en soi ni bien ni mal. En revanche, on peut dire sans trop s'avancer qu'en France, il est assez mal perçu. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, à commencer par nos plus proches voisins de Belgique. Il est mal perçu, d'une part, car les lobbyistes plaident pour un intérêt particulier au détriment d'un intérêt général. Il est mal perçu, d'autre part, car lobbying sous-entend que ceux qui définissent notre intérêt général seraient influençables. Et par « influençable », on entend souvent « corruptible ». Vous comprendrez que si tel était le cas, il est plus intéressant de jeter l'opprobre sur les lobbyistes plutôt que sur toute une classe politique. Mal perçu, enfin, car le lobbying est aussi une affaire de réseau et que l'on en revient à la notion de privilège que j'évoquais plus tôt. Alors, s'agissant de l'antagonisme intérêt général versus intérêt privé, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est de la tentative d'influencer nos décideurs, c'est clairement un but assumé. D'une part, car nos décideurs n'ont pas la science infuse et que bien souvent, ils ne crachent pas sur une information que peu détiennent. D'autre part, car le lobbying réintroduit un peu de dialectique dans le processus d'élaboration de la décision. Si toutes les parties prenantes peuvent faire valoir leur point de vue auprès du décideur, ce dernier aura plus de chances de prendre une décision éclairée, juste. Et cette décision sera très certainement acceptée du plus grand nombre, car chacun aura eu l'impression d'être entendu. Enfin, s'agissant du privilège des réseaux, c'est un sujet compliqué, car les réseaux des grandes écoles et des grands corps d'État existent et sont accessibles à une très rare élite. Mais le lobbying qui s'exerce à ce niveau n'est pas un lobbying officiel, transparent, déclaré. Il n'en est pas moins efficace pour autant, bien au contraire. Mais alors, le lobbying, manipulation ou influence ? Vous noterez que dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé du chantage, de la corruption, du trafic d'influence. Et la raison est simple, c'est que quand bien même cela poursuivrait les mêmes objectifs que le lobbying, à savoir obtenir une décision, cela n'est pas du lobbying. Le lobbying est une pratique légale, encadrée, notamment par la loi Sapa 2. C'est l'expression de la démocratie. C'est le moyen de porter à la connaissance d'un décideur pour toute coalition, pour tout groupe de personnes, pour toute association, son point de vue sur un sujet donné. Cependant, les décideurs ne sont pas des idiots. Du moins, il n'y a pas plus d'idiot dans le rang des décideurs qu'il y en a dans le reste de la population. Lorsqu'une coalition de producteurs de charcuterie fait une séance de dégustation dans le hall du Parlement européen, en expliquant qu'ils sont les gardiens d'une certaine tradition, les promoteurs de la gastronomie à la française et par conséquent les moteurs du tourisme en France, pensez-vous que les députés européens soient dupes ? Pour autant, cette coalition fait passer son message. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura réconcilié avec le lobbying et que vous aurez compris qu'à ce jeu, certains s'accommodent des règles et les respectent et d'autres s'en affranchissent car on ne peut pas réglementer l'intégralité des interactions sociales. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un petit pouce bleu, un abonnement ou un partage. Nous, on se retrouve d'ici deux semaines pour le nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada